salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision a été que ce soir une myriade de nouvelles os watch os 7.2 avec toutes ces nouvelles fonctionnalités à us 14.3 et là aussi pas mal de fonctionnalités je vous ferai une deuxième vidéo à ce sujet mac os 11.1 avec toutes ces nouvelles fonctionnalités une troisième vidéo les amis mais pour l'instant donc place à cette toute nouvelle version de watch os 7.2 avec toutes ces nouvelles fonctionnalités donc pour mettre à jour votre apple watch à partir la série 3 vous allez donc dans vous allez donc dans watch vous ouvrez vous rentrez dans général et vous vérifiez les mises à jour et normalement si tout se passe bien vous aurez ceci mises à jour logiciel l'apple watch installera automatiquement les mises à jour watch os 7.2 une multitude une myriade de nouveautés de l'ecg de la plage braille de l'accessibilité vraiment énormément de choses on va tout de suite écouter ce que nous apporte cette mise à jour les amis et tout de suite après on va voir comment connecter sa plage braille sur sa montre c'est parti watch os 7.2 apple link estompé progression 43 % watch os 7.2 inclut de nouvelles fonctionnalités et améliorations y compris la prise en charge du service apple fitness plus une nouvelle expérience de fitness personnalisé proposé sur apple watch parmi les fonctionnalités supplémentaires figurent notamment les notifications de santé cardiovasculaire faible et la prise en charge des plages braille cette mise à jour apporte également des améliorations de performance apple fitness plus plus début de la liste une toute nouvelle expérience de fitness proposé sur l'apple watch comprenant des exercices dignes d'un club de gym disponible sur votre ipad iphone et apple télé plus entraînement vidéo ajouté chaque semaine aux dix types d'exercices les plus populaires exercices fractionnés h.i.t vélo d'appartement yoga gainage renforcement fonctionnel danse rameur course et marche sur tapis de course et récupération en pleine conscience plus abonnement à fitness plus disponible en australie au canada en irlande en nouvelle zélande au royaume uni et aux états unis fin de la liste cette mise à jour contient également les fonctionnalités et les améliorations suivantes plus possibilité de recevoir des notifications lorsque votre santé cardiovasculaire atteint un niveau faible plus possibilité de consulter votre niveau de santé cardiovasculaire en fonction de votre âge et de votre sexe dans l'absenté de votre iphone cuss classification des fibrillations auriculaires pour les fréquences cardiaques supérieures à 100 bpm désormais disponible dans l'app cg dans la plupart des régions où l'app est disponible cuss prise en charge de l'app cg sur l apple watch series 4 et les modèles ultérieurs à taïwan cuss prise en charge des plages braille avec voice over cuss prise en charge de la configuration familiale au bahrain au canada en norvégie en espagne modèle cellulaire de l'apple watch c2 l apple watch voilà donc vous l'avez bien compris une grosse mise à jour watch os 7.2 qui nous donne actuellement la possibilité d'utiliser notre apple watch avec une plage braille focus 14 ou tout autre plage braille qui prend en compte le voice over on va tout de suite faire l'installation de cette mise à jour et on va tout de suite voir ensemble comment connecter sa plage braille sur son apple watch c'est ultra génial c'est parti les amis qu'est ce que cette version d'apple watch peut nous apporter en termes d'accessibilité et bien aujourd'hui c'est énorme je vous annonce la compatibilité des plages braille avec l'apple watch vous allez pouvoir connecter votre plage braille en bluetooth que ce soit en 14 en 40 du moment où votre plage braille est en bluetooth pour ceux ci ce qui peut être intéressant avec cette connexion bluetooth et votre plage braille c'est que vous avez donc la possibilité de gérer votre apple watch au niveau des mails des messages et tout ça en braille et ça c'est un gros avantage pour les personnes braillistes personnes en situation de handicap visuel donc pour jumeler votre plage braille on ne va pas se servir de l'iphone on va servir de notre apple watch on va se diriger sur réglages réglages on rentre réglages bluetooth une fois que vous êtes entrés dans réglages vous dirigez sur accessibilité général ne pas déranger mode avion forfaits wifi bluetooth luminosité a fait présentation des accessibilités une fois sur accessibilité on rentre on a donc vision et notre ami voice over qu'on rentre à l'intérieur on a donc notre fameux bouton braille on rentre à l'intérieur choisir une plage braille en tête on a donc choisir une plage braille focus 14 bt 86 et 29 on l'a choisi oublier cet appareil alors ensuite lorsque vous l'avez choisi vous tapez votre code pin 4 x 0 généralement ou souvent 1 2 3 4 si vous l'avez déjà jumelé comme moi ici vous avez donc la possibilité d'oublier cet appareil sans problème maintenant exactement comme sur un iphone le espace h h pour homme accueil radio bouton permet de nous rediriger sur accueil ici on va revenir sur l'écran d'accueil heures cadran 17h38 voilà et si je veux revenir dans mon écran de réglages deux fois espace h rapidement accueil podcast bouton raccourci radio rappel réglages là je viens de sauter directement dans mes réglages si je veux podcast vous avez entendu par exemple si réglages rappel radio raccourci bouton podcast play podcast bouton je vais rentrer dans podcast podcast chargement chargement mise à jour de la bibliothèque podcast sur l'iphone bouton à la découverte d'émotionnel c'est l'eau et d'encaste le podcast 1020 et d'oxytude 5 et d'oxytude 193 l'actualité de la semaine en technologie et accessibilité oxytude jouer le contenu audio depuis en tête air pour pro de christophe air pour de christophe voilà donc comme vous pouvez entendre lorsque vous voulez lancer un podcast automatiquement il vous demande de brancher vos écouteurs alors les airpods ou tout autre écouteurs bouton qui est donc compatible avec votre apple watch ou votre iphone espace à je peux revenir à l'écran d'accueil voilà donc et là comme d'habitude sans problème tous les raccourcis sont exactement les mêmes si je fais espace par exemple six points rideau d'écran activé rideau d'écran désactivé vous allez faire exactement les mêmes manipulations que vous faites sur votre iphone avec votre flash bride sur votre apple watch merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à montrer ça dans les likes dans le partage et surtout si vous voulez des nouvelles vidéos accessibles nouvelles technologies abonnez-vous à la chaîne vision et tech à bientôt les amis salut à tout